bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien on va parler de profil ios qu'est ce qu'un profil ios c'est un profil pour installer des versions bêta ce qui veut dire que grâce à l'installation de ce profil vous allez pouvoir installer les versions bêta et les télécharger via le wifi lorsque les nouvelles versions sortiront attention lorsqu'on va avoir la version officielle il va falloir supprimer le profil cette vidéo va vous montrer comment supprimer ce profil merci à vous de vous abonner à la chaîne j'espère que toutes mes vidéos vous plairont énormément de vidéos sur des tutos et des présentations n'hésitez surtout pas donc à vous abonner à cliquer sur la petite clochette et à me mettre des commentaires et partager cette vidéo à tout de suite donc pour la démo pour supprimer ce profil en question on va le faire donc en cinq étapes première étape on va se diriger sur une fois que l'on va ouvrir réglages on va aller ensuite sur le général deuxième est une fois dans le général on va se diriger tout en bas tout en bas juste en dessous de vpn on va avoir profil profil ici il nous annonce que on a deux profils installés les deux profils en question sont on a donc un profil watch os installés et ios beta profil donc ios homes c'était donc le profil pour installer les versions bêta alors ces profils sont justement un petit utilitaire pour installer les versions bêta développeurs alors que vous n'avez pas de compte développeur ici par exemple si je valide le profil en question et ici on va donc supprimer le profil instantanément quand on lui demande de supprimer le profil il nous demande de taper notre code ce que je vais faire tout de suite et nous demandons une confirmation pour supprimer de nouveau et voilà donc notre premier profil ios 11 qui est sorti de mon iphone par rapport à ios 11 on va faire exactement pour voilà et ici donc on a supprimé nos profils et lors des prochaines versions officielles d'ios ou de watch os je vais pouvoir les installer on a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes d'installation une fois avoir installé les profils ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas lors des sorties officielles installer leur version officielle voilà donc la technique pour supprimer vos profils et par la suite lorsque les nouvelles versions bêta ressurgiront ios par exemple 12 on réinstallera le profil en question et on pourra télécharger les mises à jour voilà donc pour cette petite vidéo pour vous dire que la petite voix que vous avez entendu c'est la voix de voice over qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes de servir des iphone n'hésitez pas donc à partager cette vidéo au plus grand nombre à liker et surtout à vous abonner à la chaîne car un peu plus de 300 vidéos vous attendent sur les tutos les démos et les présentations de matériel en tout genre à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous